Nous sommes au japon en août 1945. Avant cette date, les bombes les plus puissantes jamais utilisées étaient la Grand Slam anglaise et la T-12 Cloudmaker américaine, des bombes dites sismiques car pénétrant dans le sol avant d'exploser. D'une puissance d'environ 6 tonnes de TNT, l'explosif utilisait alors, une quarantaine d'exemplaires de ces joujoux ont été largués pendant la seconde guerre mondiale et faisaient en explosant au sol de jolis cratères de 40 mètres de large. C'est une nouvelle sorte de bombe qui sort de la soute du B-29 américain Enola Gay, le 6 août 1945 à 8h15 du matin. Plus petite, bien moins lourde, elle représente pourtant à elle seule l'équivalent de plus de 2000 bombes sismiques. Elle explose à 580 mètres au-dessus de la ville d'Hiroshima, au Japon. Presque instantanément, 70 000 personnes meurent carbonisées par la chaleur de la boule de feu de 400 mètres de large qui se crée au-dessus de la ville et par l'onde de choc qui atteint 800 km heure et détruit en quelques secondes quasiment tout sur une surface de 12 km². Pendant les jours qui suivent, environ 60 000 autres personnes vont mourir des effets de leur brûlure, des radiations et de lésions internes. Obtenir cette formidable technologie destructrice deviendra l'obsession de la plupart des nations du monde. Le 30 octobre 1961, dans un coin perdu de l'océan Arctique, une bombe est testée par l'Union soviétique. La boule de feu qui naît lorsqu'elle explose à 3000 mètres d'altitude fait 7 km de diamètre. L'explosion provoque des brûlures au troisième degré jusqu'à 100 km du lieu de l'explosion. La bombe soviétique équivalait en puissance à 50 millions de tonnes de TNT, 3000 fois plus que la bombe utilisée à Hiroshima. Il y aurait actuellement dans le monde plus de 10 000 de ces missiles nucléaires actifs, de quoi faire disparaître la totalité de l'espèce humaine de la surface du globe. A bientôt pour d'autres belles pages de l'Histoire de l'Humanité. Évaluer le nombre exact de victimes des bombardements nucléaires au Japon en août 45 est une chose complexe. La majorité des victimes ayant été carbonisées ou ensevelies et les services administratifs détruits. Je vous ai cité les chiffres les plus récents, mais en 2005 le maire d'Hiroshima avait évoqué publiquement le chiffre total de près de 240 000 victimes rien que pour sa ville. Alors que la bombe utilisée à Nagasaki était théoriquement plus puissante, le nombre de victimes a été moins élevé, notamment en raison de la nature plus vallonnée du terrain et par la propagation plus lente des incendies. Notons également qu'une campagne intensive de bombardements conventionnels avait déjà frappé Tokyo entre février et mai 1945. L'utilisation de bombes incendiaires avait fait pas moins de 100 000 victimes. Le premier explosif utilisé militairement à grande échelle était la poudre noire, un dosage délicat de salpêtres, de charbon de bois et de soufre. Les premières utilisations se font au XIIIe siècle et il faut attendre le XIXe siècle pour qu'une nouvelle forme d'explosifs soit utilisée avec la nitrocellulose et la nitroglycérine qui sera stabilisée dans la dynamite par le fameux Alfred Nobel en 1867. Au début du XXe siècle le TNT trinitrotoluène est adopté par l'armée allemande, plus fiable, plus maniable. Il est encore utilisé dans les bombes et les explosifs à l'heure actuelle. Il reste également l'indicateur de mesure de puissance des bombes qui sont calculées en tonnes de TNT avec les kilotonnes ou les méga tonnes. La plus grosse bombe a été utilisée par les américains en Irak en 2017. Sa puissance équivalait à 11 tonnes de TNT. Elle était pourtant composée d'un explosif appelé H6 dont le TNT n'entre que pour 30% de la composition. Si la bombe atomique américaine est citée explicitement par l'empereur du Japon Hiroito dans son discours de capitulation, il semblerait que l'efficacité stratégique des bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima ait été très surévaluée. En août 1945, le Japon est très affaibli par le blocus des alliés. Le pays manque de pétrole et des ressources qui lui permettraient de continuer la guerre. Par-dessus tout, l'invasion de la Manchurie par l'Union soviétique va précipiter une capitulation qui n'était qu'une question de jour. D'ici à dire que les États-Unis ont profité d'un terrain d'expérimentation pour leurs nouvelles armes, il n'y a qu'un pas. Surtout quand on sait qu'en tant que force d'occupation, ils ont eu tout le loisir d'observer et de mesurer les effets de leurs bombes sur les populations locales. Signalons pour finir qu'un certain nombre d'armes atomiques ont été perdues, principalement dans l'océan. Citons par exemple en février 1958, suite à une collision, un bombardier B-47 américain a l'autorisation de larguer la bombe de 2 mégatonnes qu'il a dans sa soute au large de la Floride. La bombe qui n'a pas explosé n'a toujours pas été retrouvée. En décembre 1965, un avion américain chargé d'une bombe atomique de 70 kilotonnes glisse d'un porte-avions et sombre par 5000 mètres de fond au large du Japon. En mai 1968, le sous-marin américain USS Scorpion coule non loin de l'archipel des Açores avec un réacteur et au moins deux torpilles nucléaires à son bord. En octobre 1986, le sous-marin russe K-219 coule au large des Bermudes avec deux réacteurs et 30 têtes nucléaires à son bord. Merci pour votre attention, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, il existe une page Tipeee ou une boutique officielle. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Rormanum Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada